bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve par un nouveau tutoriel le comment créer un zoom pour camtasia studio 7 ou version 6 aussi qui marche parfaitement alors tout d'abord vous avez créé une petite vidéo tout ça enfin vous avez votre vidéo on vous fait un tutoriel par exemple comme je suis en train de faire vous l'exportez dans camtasia alors camtasia c'est un truc comme c'est un logiciel comme je suis en train d'utiliser c'est un captureur vidéo d'écran de pc pour enregistrer ce qui se passe sur votre pc pour faire des tutoriels tout ça mais moi j'utilise cam cam studio je crois ou je ne sais plus enfin c'est pas très grave automatiquement alors maintenant que vous avez mis votre vidéo dans un bar dans bas là vous allez déjà faire outils options vous avez le truc enfin l'onglet zoom alors soit vous faites afficher le rectangle de zoom dans la vidéo ça veut dire que quand ça va zoomer on va voir un petit rectangle de couleurs soit il n'y a pas de rectangle de couleurs et ça se fait il n'y a rien en fait c'est transparent quoi on va faire un test déjà sans et avec sans ça ça donne ça attendez hop quand vous ajoutez un zoom vous faites alors attendez voilà plus c'est zoom voilà on est ici on va mettre ici là vous avez ajouté image clé c'est pas obligé parce que dès que vous avez changé les paramètres ça va créer directement une image clé c'est en fait non je peux vous expliquer c'est un peu compliqué c'est voilà bon là on va mettre durée non c'est pour ça échelle voilà là ça commence à faire un zoom voilà et vous pouvez aussi mettre en 3d qui est assez original et pas mal moi j'aime bien après l'image a été créé c'est le petit carré bien sûr si vous ne recréez pas une autre image clé toute la vidéo va être comme ça alors c'est pas très beau on va attendre voilà ici hop à ici on va remettre tout à zéro là le zoom à zéro et ça à zéro voilà c'est bien mieux vous trouvez pas voilà et ça va créer une autre image clé c'est comme c'est la vidéo revenu à son état de ré on regarde un peu la sélection hop ah c'est malheureusement là ça nous convient pas ça va pas un peu trop vite hein on va mettre du 50 secondes on va voir ce que ça donne là attendez parce que je vais supprimer parce que ça recréer une autre image clé voilà attendez hop on refait l'échelle hop durée 25 50 inclinaison voilà parfait maintenant on regarde ce que ça fait un peu vite hein vous trouvez pas hop en changeant une seconde quand vous voyez que ça va trop vite et bon vous changez voilà c'est parfait en une seconde c'est un peu mieux ça fait plus beau et puis ça fait pas trop du rapide quoi voilà vous voyez c'est pas mal bon maintenant revenons à nos moutons on va refaire outils options et je vais vous montrer ce que ça donne avec un rectangle de couleur on va mettre du rectangle bleu bon allez je sais pas moi rouge et puis merde vert ça ira très bien voilà normalement bah il nous le fait pas alors attendez voilà on va recréer un zoom je vais vous montrer ce que ça donne hop un zoom sans incline à inclinaison désolé du bafouillage voilà 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 vous voyez le rectangle vert ça fait ça après moi je trouve c'est pas très joli alors je préfère mettre transparent c'est mieux c'est plus professionnel parce que je trouve que ça fait un tout petit peu enfant de mon avis moi je préfère vraiment transparent quoi voilà voilà hop quand vous supprime une image clé vous faites la sélectionner vous appuyez sur supprime il vous demande si vous voulez la supprime si vous voulez modifier une clé vous appuyez dessus et vous la modifiez pour avoir les trucs d'inclinaison vous appuyez sur avancer c'est bon bah c'est la fin de ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels